Donc on a vu dans la question 2 que le potentiel VP égale AP scalaire EF. Maintenant dans la question 3, on nous demande d'en déduire le potentiel VP en M et le champ de polarisation EP en tout point de l'espace. Donc, en tout point de l'espace, c'est-à-dire à l'intérieur de la sphère et à l'extérieur de la sphère. Si on veut déterminer ce potentiel, il suffit juste de déterminer ce champ E fictif créé par une sphère de rayon R chargée avec une densité roue est égale à 1 et après cela faire le produit scalaire, P scalaire EF. Donc, on va déterminer ce champ fictif créé par cette sphère en utilisant le théorème de Gauss. On a une sphère. Pour le choix de la surface de Gauss, eh bien on choisit une sphère. Bon, on a déjà vu cela en électrostatique dans le vide. C'est très simple. Si vous avez un cylindre, vous choisissez un cylindre, un cylindre infini. Si vous avez un cylindre infini, vous choisissez un cylindre. Si vous avez un fil, vous choisissez un cylindre. Bon, un cylindre de longueur quelconque, L par exemple. Si vous avez une sphère, eh bien on choisit une sphère. Mais en général, il faut savoir que E, ici donc, ce fictif, il peut dépendre de R, de θ et de Φ. Il est égal à une composante, il peut être égal à une composante ER qui peut dépendre de R, de θ et de Φ suivant Eθ. Plus une composante, Eθ, qui peut dépendre de R, de θ et de Φ suivant Eθ. Plus une composante, Eφ, qui peut dépendre de R, de θ et de Φ suivant Eφ. Mais en étudiant la symétrie, eh bien on constate que cette composante, elle est nulle. Cette composante, aussi, elle est nulle. Et par raison d'invariance, on constate que ER, il ne dépend que de R. Donc au final, on va trouver que E, c'est une composante ER suivant ER. Une composante qui ne dépend que de R suivant ER. Et bien on sait que le théorème de Gauss nous dit que le flux de E, qui est égal à double intégrale E scalaire dS à travers la surface de Gauss, qu'on peut appeler SG, égale à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par ε0. Ce calcul est d'une simplicité, c'est déjà vu en électrostatique. Donc pour ce qui concerne le flux, eh bien, flux à travers une sphère, parce que de toute manière, on va choisir une sphère de rayon R. Donc à l'intérieur, donc je vais dire maintenant, je vais dire à l'intérieur, ok ? Donc ça c'est général, s'il vous plaît. Maintenant, je vais écrire à l'intérieur. Donc ici, en général, si vous choisissez une sphère, eh bien, vous trouvez pour le flux 4πR². Bon, c'est très simple, le calcul est très simple, vous avez une sphère. Vous choisissez une sphère de rayon petit r. Donc si vous calculez le flux, eh bien, vous trouvez 4πR². carré, bon, bien sûr, E, hein, E. Donc je peux mettre E ici. Maintenant, à l'intérieur. Donc il suffit juste de terminer, de déterminer, la somme des charges à l'intérieur de notre surface de Gauss. Donc à l'intérieur, donc, on a toujours notre sphère, qui a un rayon R, chargé avec roue, est égal à 1. Donc on va choisir une sphère à l'intérieur, bien sûr. Maintenant, il suffit juste de déterminer la somme des charges à l'intérieur de cette sphère. Vous voyez ici que roue est égal à 1. Et je ne vais pas vous rappeler que dq volumique, c'est roue dv. Dq volumique, c'est roue dv. OK? Donc la somme des charges, c'est roue, triple intégrale de dv. de dv, en intégrant sur cette partie-là. Cette sphère qu'on vient de choisir, elle est de rayon R. De là vers là, c'est petit r. Donc roue multipliée par le volume de cette sphère, qui est égale à 4 tiers pi R à la puissance 3. Donc ce qui implique que φ ε0 égale à roue 4 tiers pi R au cube. Ici roue est égale à 1. Donc on a 4 tiers pi R au cube. φ, c'est 4 pi R au carré. Donc E fictif, quand je dis à l'intérieur, c'est-à-dire que le rayon est inférieur que R, il est inférieur au rayon de notre sphère. Donc 4 pi R à la puissance 3 est fictif, ε0 égale à 4 tiers pi R au cube. Celui-là va disparaître avec R au carré qui se trouve quelque part là. Ce 4 pi va s'en aller avec celui-là. Et au final, on va avoir E fictif dans ce cas-là égale à R sur 3 ε0. Donc, ce qui implique que E... Est-ce que je viens de dire E final? Désolé, E fictif. E fictif. Donc, E fictif pour R inférieur à R égale à R sur 3 ε0 suivant ER. Voilà, donc on a une dépendance que suivant R. Donc on a R sur 3 ε0 ER. ER. Donc, maintenant, cela implique que dans ce cas-là, V P pour R inférieur à R égale à P scalaire R sur 3 ε0 ER. ER. V P, P c'est P E z, scalaire R sur 3 ε0 ER. E z scalaire ER, c'est cos theta. Et voilà, on trouve au final que V P pour R inférieur à grand R, c'est P R sur 3 ε0 cos theta. Et voilà, avec cette même méthode déterminer, bon, désolé, après, il faut déterminer le champ E P de polarisation. Donc, si vous voulez E P, il suffit juste d'utiliser E P égale à moins grade V P. à plus來ihale, pour vous déterminer le champ de Archer, working votre france. Alexander U